C'est les actes chacun qui va lui donner une récompense. Ce n'est pas parce que l'autre agit comme ça, l'autre agit comme ça. Et regardez parfois nos actes. On jalouse quelqu'un parce qu'on l'a salué, mais c'est son acte, sa manière de faire qu'on l'a élevé. Abel n'a rien fait à Caïn. Saïn n'a rien fait à Abel. Les parents n'ont rien fait ni à Abel ni à l'enfant Caïn. C'est leur propre pensée, leur parole qui ont abouti à leurs actes que Dieu est en train de récompenser. Mais la Bible dit ici que quand ils ont fait ça, et que Dieu n'a pas ajusté un regard favorable sur Caïn, et regardez, il dit, mais l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu ? Dieu cherche à savoir. Dieu cherche à savoir. Mais pourquoi tu es jaloux ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dieu te pose la question. Pourquoi tu penses comme ça ? Dieu ne voit pas la raison. Il n'y a pas eu de bagarre. Rien dans la maison. Mais pourtant, toi, ton visage est abattu. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. On te dit que ces choses qui viennent de l'intérieur, souillent l'homme. Caïn a commencé à développer des mauvaises pensées qui l'ont souillé et qui vont agir sur son visage. Les mauvaises pensées ont attrapé le visage de Caïn, montré quelqu'un qui est en colère contre, on ne sait pas contre qui, c'est pourquoi Dieu le pose la question. pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça, pourquoi ? Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu parles comme ça de ton frère, de ta soeur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Et tu oses dire rien. Comment rien peut amener quelqu'un à être jaloux ? Comment rien peut amener quelqu'un à être en colère contre quelqu'un d'autre ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré. Et ça va t'amener quelque part. Dieu même se déplace. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. Écoutez-moi ce matin, vous tous, le message est important. Dieu n'a pas envoyé un ange. Quand il est tellement important, malgré sa faute, Dieu descend en personne. Parle à Caïn. Et depuis longtemps, je te parle de la part de Dieu. Non, tu ne changes pas. Toujours les mêmes bagarres, les mêmes jalousies, les mêmes diffamations, les mêmes mesquineux. Tu te promènes ici, tu fais ça. Fais ! Fais comme tu veux. Fais ! Fais ! Continue. Fais ce que tu veux. Tu verras le résultat. Mais si tu fais le bien, il n'y a aucun problème. Dieu est venu, Dieu est venu sauver toujours avec sa parole. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et comme nos pensées sont mauvaises, Dieu vient avec ses pensées pour qu'on mette de côté nos pensées. Les pensées mauvaises de Caïn ne plaisent pas à Dieu. Mais comme il ne veut pas le faire périr, il vient lui-même proposer un nouveau logiciel pour changer le logiciel de ses pensées erronées. C'est pourquoi chaque fois que tu ouvres la Bible, les pensées de Dieu et les paroles de Dieu sont là. Si tu ne veux pas obéir, ferme la Bible. C'est plus sérieux. Chaque fois que tu ouvres la Bible et que tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu, vous met la fermée. Là au moins, tu es honnête. Ne sois pas bête, ne sois pas hypocrite inutilement. Si tu l'ouvres, tu l'ouvres et tu ne veux pas accepter, tu viens de te condamner. Parce que la condamnation va venir. Caïn, quand Dieu parlait là, as-tu fermé les oreilles ? Non. Tu as écouté Dieu, non ? Oui. Que vas-tu faire avec ce que Dieu t'a dit là ? Vas-tu changer tes pensées ? La question est là. Vas-tu changer tes pensées ? Quand on lit la suite, on va voir quoi ? Tu as dit bien ? Oui, comment Dieu est bon ? Il dit en tout cas, bon, si tu agis bien, il relèvera ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, c'est un principe, quand il s'est déclaré une fois dans la Bible, la première fois, ça continue toujours. Dieu te prévient, toi et moi, chaque fois qu'on agit mal, Dieu nous dit ici, le péché se couche à ta porte. Il cherche un moyen pour entrer. Là où tu es là, ce matin avant de te lever là, le péché est couché à ta porte. Peut-être que tu as posé un acte, Dieu t'avertit ce matin, le péché est couché à ta porte. Peut-être que tu as eu bagarre avec quelqu'un, Dieu te prévient, le péché se couche à ta porte. Ou tu as pris une décision qu'après la réunion là, tu vas aller faire ça, 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 ça. Dieu te prévient ce matin, le péché est couché à ta porte. Et ce n'est pas fini. Il est couché à ta porte et le péché a des désirs. Ah, il a des désirs. Et ces désirs, ils font quoi ? Ils se portent vers toi. Les désirs du péché se portent vers toi. Mais Dieu te dit, regarde ce que Dieu dit, mais toi, mais toi, 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 domine sur lui. C'est pourquoi ce qui va arriver à Caïn. Attention. Domine, mais toi, domine sur lui. Dieu vient me dire. Ce que tu as décidé de faire contre cette femme-là, cette copine, cette camarade de travail-là, cette copine d'université ou de lycée-là, ce que tu as décidé que tu vas faire à cet homme-là, tu vas aller gâter son nom. Ce que tu as décidé ce matin, toi qui m'écoutes ici et à la télévision ou aux réseaux sociaux, ce que tu as décidé, Dieu te dit, le péché est couché à ta porte. et ses désirs sont en train d'aller vers toi. Mais par la bouche de mon serviteur, je t'avertis ce matin. Je parle à des gens. Si jamais tu t'as mis ce matin, tu es mort. Maintenant que tu entends la parole là, si tu me défies et tu défies Dieu, c'est fini pour toi. Dieu va le faire avec Caïn. Il en a assez maintenant. Je t'avertis chaque fois. tu te lèves, tu pèses, je m'en foutisse. Ou tu es sérieux, ou tu n'es pas sérieux. Si tu veux suivre Dieu, tu viens. Si tu ne veux pas suivre Dieu, tu vas ailleurs. Ah oui, il faut qu'on soit sérieux. Ah oui, on n'est pas de plaisanter ici. on ne perd pas le temps de Dieu. Mais le péché n'est pas un problème. Ses désirs ne sont pas un problème. Regarde ce que Dieu me dit. Mais tu as la domination. Dieu vient me dire, voilà, tu es un dominateur. Le péché, malgré ses désirs, ne le laisse pas te dominer. Domine-le. Domine-le. Elle m'a fait ça. Je ne peux pas pardonner. Je t'ai dit ce matin, domine. Ah, c'est ma petite soeur. Elle devait me respecter. Mais tu n'as pas respecté. Et toi, tu lui en veux. Domine le péché qui est couché à ta porte. C'est ma bonne. Elle m'a fait tellement que ça ne fait rien. Je dis, toi aussi, tu es la bonne de quelqu'un. Il t'a pardonné. Le péché est couché. Et ses désirs se portent. N'ouvre pas la porte. La première fois que le mot porte est donné, c'est ici. Et si tu regardes plus tard, on te dit quand Rebecca, la deuxième fois, là, c'est au pluriel. Quand Rebecca partait chez son mari Isaac, les oncles et autres là l'ont béni. Il domine sur les portes de tes ennemis. Depuis que Dieu a dit à Caïn de dominer, les gens ont dit chaque porte doit être dominée. Et enfin, dans Matthieu 16, Jésus dit les portes du séjour des morts, les portes de Satan sont ouvertes contre vous. Mais ces portes-là ne peuvent pas prévaloir contre vous parce que vous êtes des dominateurs. Vous êtes des dominateurs. Mais si tu refuses, ce qui va arriver, la première fois que ça arrive dans la Bible, c'est ça qui se répète. La première apparition d'une expression, elle se répète dans la Bible. Dans le cas de Caïn, il doit nous enseigner ce matin. Dieu a parlé de ça. Regardons si Caïn va accepter. Vous imaginez ? Dieu vient comme enseignant. Dieu vient comme conseiller et Caïn refuse. Et c'est pourquoi tout ce que je veux te dire là, tu refuses. Que ce soit de la boue de Dieu, que ce soit dans la boue d'un serviteur, la parole de Dieu a la même puissance. Donc, il vaut mieux m'écouter. Si tu décides de venir ici, c'est que tu as décidé d'aller écouter Dieu à travers un serviteur de Dieu. Donc, tu as donné la même, à moins que ce ne soit pas comme ça, tu m'as donné la même position que Dieu pour te parler. Sinon, ça n'a pas de sens. Si tu viens ici pour venir, parce qu'on est paré, on va discuter, ce n'est pas la peine. Si je m'assoie ici et je parle, c'est que j'ai l'autorité. Si j'ai l'autorité et que toi, tu négliges ce que moi, je dis là, de même que ce que Dieu a fait là, ça va t'arriver. Et qu'est-ce que Caïn va faire ? Est-ce qu'il va changer ses pensées ? Est-ce qu'il va changer ses paroles ? Est-ce qu'il va poser un autre acte ? Cependant, la Bible parle. Il y a des expressions dans la Bible quand tu les entends, tu dois trembler. Cependant, après que Dieu a parlé, après que Dieu a décidé, il a tout dit à Caïn. Caïn, il veut dire Seigneur, je te remercie, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. On dit cependant. Il a refusé la pensée de Dieu. Il a rejeté la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a gardé sa pensée et il va parler. La parole, la parole qu'on dit que Caïn a dit ici là, vient de sa pensée. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il va adresser quelle parole ? La parole qu'il a reçue de Dieu ? Non. Quelle parole ? Les paroles qu'il entretient en lui sous forme de pensée. Il va les exprimer à son frère. Et ça va provoquer des problèmes. Il le dit ici. Comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tue. Vous voyez là ? Où est Satan ici ? Combat spirituel. Où est Satan ? Satan est là ? Non ? Satan est là ? Non. Un sorcier est là ? Non. Un magicien est là ? Non. C'est Dieu même qui est venu. Dieu même est venu parler à Caïn. Et Caïn a rejeté la parole de Dieu sur sa face. C'est pourquoi la réaction de Dieu sera dure avec lui. Quand toi tu dis si ce n'est pas un enfer que tu ne pardonneras pas, tu es déjà en enfer ? Tu dis la hara ? La hara, c'est pas paradis ? Toi, tu viens de te condamner que tu t'en vas en enfer. Si tu ne me pardonnes pas, moi je suis au paradis. Toi, tu es en enfer. Tu ne me verras pas là-bas. Pourquoi on dit des paroles insensées comme ça ? C'est quelle histoire ? Dieu vient nous faire grâce. Dieu vient nous parler. On s'en fout. On le méprise. Et on va le prier. Mais c'est que tu es insensé ? Tu me méprises et tu viens me prier ? Moi ? Regardez ! Comment des familles entières sont détruites ? Et puis les gens se disent chrétiens. Les belles-mères sont contre les belles-filles, les beaux-frères sont contre tant, tant, tant. Et puis ils se disent qu'ils viennent prier. Ils prient Dieu. Quel Dieu vous priez ? Incapable de pardonner à ta belle-fille. Incapable de pardonner à ta belle-mère. Incapable de pardonner à ton beau-frère. Et toi, tu dis que tu viens prier. Quel Dieu te prie ? Quel ? Incapable de pardonner à vos frères. Et vous vous prenez pour des gens importants. Misérables. Misérables. Tu entends d'aller en enfer ? Il faut arrêter ça. Pourquoi vous trompez vous-même ? J'ai envie de vider l'assemblée, aller prêcher pour amener des nouvelles personnes ici. Vous m'entendez ? Je ne vais pas perdre mon temps à dire les mêmes choses. Les mêmes bêtises que vous faites. Je suis au courant de ce que les gens me disent. Les gens me vexent à cause de vous. Telle famille là, vous dites que vous croyez en Dieu. Regarde comment telle famille là. Regarde comment telle belle-fille souffre. Regarde comment telle beau souffre. Regarde comment telle les enfants d'un tel frère. Le frère est mort. Il a laissé de l'argent. Son frère a pris l'argent de son frère. Il ne s'occupe pas des enfants de son frère. Il s'occupe de ses propres enfants. Mais papa Karambé, il vient dans ton église. Il ne faut pas te donner cette dible offrande ici. Il est interdit. Il ne me donne pas une offrande maudite. Je n'en veux pas. Net. Non, non, non. On ne s'amuse pas ici. On n'est pas venu pour s'amuser. Ce n'est pas un parti politique. On n'est pas venu à adhérer à un parti politique. où Dieu est sérieux ou il n'est pas sérieux. Cependant, il va faire quoi ? Il va tuer son frère. Dieu te parle et tu tues ton frère. Dieu te parle et tu diffames ton frère. Dieu te parle ton frère. Il dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On vous reconnaîtra.